Bonsoir Jean-François Rial. Vous êtes président directeur général de Voyageurs du Monde, leader en France du voyage sur mesure avec des marques comme Comptoir des Voyages, Terre d'Aventure ou encore Aliber Trekking. Vous avez publié cet après-midi, on va dire, de très très bons résultats pour l'année 2017, en hausse de plus de 38% sur un an. Ça fait 19 millions d'euros. C'est le signe que le tourisme reprend des couleurs en France, dans le monde, après avoir connu quelques difficultés ? Clairement, l'activité touristique mondiale est en très forte hausse sur l'ensemble des pays du monde entier, en France particulièrement d'ailleurs. Je dirais depuis l'élection du président Macron, une confiance très forte est revenue auprès des consommateurs et la consommation de voyages dans tous les segments du voyage d'ailleurs augmente de façon assez forte depuis le second semestre 2017. Alors concrètement, vous parliez d'Emmanuel Macron. Le président de la République était à la télévision ce midi. Il a annoncé notamment pour les entreprises, enfin les PME, pour moins de 230 salariés, une facilitation fiscale pour permettre aux entreprises de développer l'intéressement des salariés au résultat. Vous avez fait de très bons résultats. Est-ce que vos salariés vont être intéressés ? Alors nous, ça fait 20 ans qu'on pratique ça de façon très forte. On donne environ un tiers de nos résultats au minimum à nos équipes sous forme de participation et d'intéressement, malgré le forfait social de 20% que nous payons. Cette année, par exemple, on a versé plus de 6,5 millions d'euros de participation et d'intéressement à nos équipes. C'est un élément décisif de nos performances parce qu'on a des salariés qui sont motivés, qui sont intéressés et qui participent donc pleinement à l'activité, à la croissance de l'entreprise. Je dirais que c'est très bien. Moi, je n'ai jamais compris qu'on mette en place ce forfait social lorsque je crois que c'était le président Sarkozy ou Hollande qui l'a mis à 12% et puis après il est passé à 20% sous le président Hollande. Je trouve que ça devrait être zéro pour tout le monde, quelle que soit la taille de l'entreprise. Je ne sais pas si on en bénéficiera, mais en tout cas, nous, ça ne changera en rien notre politique sociale en la matière. La mesure est annoncée en tout cas. Jean-François Rial, une tendance monte aujourd'hui dans les voyages, c'est le sur-mesure et l'aventure. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On veut plus de sensations, on veut plus marcher ? Je ne crois pas. Sur le sur-mesure, on veut énormément de personnalisation, énormément de services et des choses qui ne sont faites que pour vous-même. Ça, c'est l'énorme tendance du voyage à l'heure actuelle. On voyage beaucoup moins en groupe, en petits circuits, regroupés. On voyage en individuel, en sur-mesure. C'est-à-dire qu'on demande des choses qui vous sont totalement personnalisées. Vous êtes un fou d'éducation. Eh bien, vous allez visiter certains pays, mais on va vous faire aussi rencontrer des gens qui travaillent dans l'éducation dans un pays. Quel est le profil de votre clientèle ? Je dirais que c'est des gens cultivés, CSP+, en moyenne. Mais il y a de tout. Quant à l'aventure, c'est plutôt un désir de nature, de ressourcement, de bien-être, d'écologie. Le trekking qui fait un carton avec Terre d'Aventure, par exemple, la marche, c'est vraiment ça. C'est un ressourcement. Ce n'est pas du tout un côté sensation, sportif, violent. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le style. Ça, c'est pour les longues destinations. Il y a une problématique en France aujourd'hui, c'est les circuits courts, enfin les courtes destinations avec les grèves de la SNCF. Est-ce que cette grève a un impact direct sur votre activité de voyagiste ? Elle n'a pas d'impact tellement sur nos réservations, parce qu'on trouve d'autres solutions alternatives, etc. Mais pour tous ceux qui partent en voyage, que ce soit court ou long, parce que lorsque vous partez loin, vous passez souvent par Paris avec un pré-H, un pré-transport pour aller à Paris. Donc ça veut dire une désorganisation de la chaîne ? Énorme désorganisation. Pas forcément de perte économique, sache. Si, il y a de la perte économique, parce qu'on ne fait pas supporter ça à nos clients. Mais je dirais que c'est marginal. C'est surtout une énorme désorganisation qui décourage ceux qui ont envie de se déplacer et de partir. Vous regardez beaucoup à l'international, de par votre activité bien sûr. Est-ce que vous avez des projets de développement à l'international, avec de la croissance externe, comme on dit, donc des acquisitions ? Alors on les a faites l'année dernière en Angleterre, sur le marché du sur-mesure et sur le marché du trekking. Notre volonté, c'est de transmettre tout notre savoir-faire très pointu que nous avons dans le service sur le voyage sur mesure et dans le trekking sur l'ensemble des destinations du monde entier qu'on est capable de proposer. Et je dirais de développer ces entreprises en Angleterre qui vont nous permettre de toucher tout le marché anglophone mondial. Et ce, malgré le Brexit ? Oui, ça ne joue pas beaucoup. Le Brexit, ça joue sur beaucoup d'activités économiques en Angleterre, mais assez peu, en tout cas sur ce qu'on voit sur les envies de voyage. La tendance du voyage est devenue quelque chose d'extrêmement fort. C'est devenu un produit de première nécessité dans le monde entier. Et donc, voyager, c'est devenu indispensable. Et d'ailleurs, la vraie question qu'il faut se poser, c'est où voyager pour éviter les hordes de touristes ? Donc il y a des moyens de voyager à contre-courant, dans d'autres endroits, de façon alternative en termes de saison. Ça devient très important. Les zones que vous regardez aujourd'hui, ce sont lesquelles ? Plutôt côté américain ? Plutôt côté Asie ? Non, je dirais que c'est plutôt, en termes de développement de clientèle, c'est tout le marché anglophone mondial. Mais le marché anglophone mondial, il touche aussi bien des Dubayotes, des Shanghaiens, des Singapouriens, que des Américains ou des Canadiens anglophones. Comme on l'a fait sur le marché francophone, d'ailleurs, où aujourd'hui on a des clients au Liban, au Maroc, en Égypte, au Brésil, parce qu'il y a énormément d'élites mondiales qui parlent le français encore. Jean-François Rial, qui dit voyage, dit transport. Qui dit transport, dit avion. Qui dit avion, dit pollution. Quelle est votre solution environnementale pour ne pas faire de mal à la nature en tant que grand voyagiste ? Sans faire de greenwashing, comme on dit, de la publicité autour de l'engagement ? Nous, ça fait 20 ans qu'on se préoccupe de ça. Et donc, on a décidé en 2018, alors qu'on le faisait déjà à hauteur de 30%, de compenser à 100% nos émissions de CO2, que ce soit celles de nos propres collaborateurs ou celles de nos clients, c'est un budget d'un million d'eux. Et qu'est-ce que vous faites avec ce million ? On plante des forêts qui sont garanties de ne pas pouvoir être détruites et qui n'auraient jamais été plantées si on l'avait fait. Par exemple, on a des projets de mangrove assez pointus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la compensation intelligente, c'est efficace. Ce n'est pas du greenwashing, contrairement à ce qu'on peut croire. Et puis, ça nous coûte quand même un million d'eux, donc ce n'est quand même pas rien. Alors, il y a la diversification aussi. Je crois comprendre que vous allez ouvrir un restaurant solidaire à Paris. Alors, ce n'est pas une diversification, c'est un projet... C'est un but de voyage, ça ? Non, pas du tout. Ça, c'est un projet personnel que j'ai monté avec mes amis JR, l'artiste JR et le grand cuisinier italien qui s'appelle Massimo Bottura. Certes, Voyageurs du Monde a participé au projet, mais c'est un restaurant culturel, écologique et caritatif qui permet à des gens de dîner dans la crypte de la Madeleine, dans un endroit merveilleux pour tous les gens de très grande difficulté, laissant des missiles fixes et les réfugiés. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en reparler. Jean-François Rial, président directeur général de Voyageurs du Monde. Sous-titrage ST' 501